Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé lors de son discours aux Nations Unies. Il veut faire en sorte que la France ait une politique ambitieuse et volontariste sur cette question de l'aide publique au développement. Et c'est pourquoi il a indiqué qu'il allait porter, que nous allions porter collectivement l'effort sur ce secteur-là à 0,55% du revenu national brut, c'est-à-dire un effort tout au long du quinquennat de 6 milliards. Nous avons trois priorités. L'éducation, parce que c'est également un moyen de lutter contre l'obscurantisme et in fine de lutter contre le terrorisme international. La santé, puisqu'il faut nécessairement et de manière impérative et urgente lutter contre les pandémies, notamment en Afrique subsaharienne. Et enfin, troisièmement, le climat, puisque nous le savons que les personnes les plus fragiles et surtout les victimes du changement climatique, et notamment de la montée des eaux, sont les personnes qui vivent dans ces pays en développement. Donc nous allons mettre les moyens sur ces trois priorités-là, en s'appuyant sur l'Agence française de développement, premier opérateur, mais également sur les organisations non gouvernementales et sur la société civile. L'aide publique au développement est un enjeu majeur pour la France et pour les citoyens français, parce que les défis auxquels nous devons faire face à l'heure actuelle sont des défis globaux. Le terrorisme, le climat, le changement climatique, les migrations, la santé. Et c'est pourquoi nous sommes à l'œuvre, et ça va être concrétisé dans ce projet de loi finance 2018 et tout au long de ce quinquennat, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, pour tenir nos engagements et faire face à nos responsabilités, qui est une responsabilité collective.